Alors les JO, événements mondiaux, événements théâtres d'innovation grâce à l'IA, l'intelligence artificielle, les analyses de données, les algorithmes, tout cela va permettre de nouvelles expériences pour les spectateurs, également pour les diffuseurs ou organisateurs, les explications d'Aurélien Fleureau. Et si vous étiez un futur médaillé olympique ou tout simplement si vous voulez savoir dans quel sport vous auriez des aptitudes, direction les abords du Stade de France grâce au dispositif ludique mais pointu mis en place par Intel, Mickaël Moreau, directeur des affaires publiques pour la France. Ce qu'on est capable aujourd'hui de faire et qu'on ne pouvait pas faire auparavant, c'est mettre en place un laboratoire d'intelligence artificielle. Toutes les personnes qui auront accès au Stade de France pourront faire différents exercices, courir, soulever des poids, tester leurs réflexes. A la fin, on va leur dire pour quel sport olympique ils ont le plus d'attributs. Et pour ceux qui suivent les compétitions à distance, l'intelligence artificielle fait évoluer l'expérience. En paramétrant des critères personnalisés, OBS, l'entreprise qui distribue les 11 000 heures d'images de ces jeux, peut répondre à des demandes très précises pour chaque pays. Guillermo Jiménez, directeur de la diffusion de la filiale audiovisuelle du CIO. Ces outils supplémentaires vont permettre à nos clients de personnaliser encore plus l'expérience pour les téléspectateurs. Ce serait impossible pour nous d'avoir suffisamment de personnes pour réaliser cela. Intel qui met également à profit l'intelligence artificielle pour compter l'affluence en temps réel sur les différents sites et optimiser les flux. Aurélien Fleureau.